Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, amateurs de décors pour nos jeux de société, nos jeux de plateau, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la gamme Tenfold Dungeon. Merci au passage à Eric d'ailleurs de la chaîne des figurines et des jeux qui la semaine dernière a fait une présentation de l'une de ses boîtes, c'était le Temple, et malheur m'en a pris de regarder sa vidéo parce qu'immédiatement je me suis dit mais bon sang, mais bon sang, mais oui, il me faut ça aussi, oui je suis faible, je suis très faible. Alors, c'est donc la gamme Tenfold Dungeon, c'est distribué en France par Légion Distribution, ils ont eu la très bonne idée de récupérer ce marché. Il y a actuellement 5 boîtes, attention 5 grosses boîtes, vous voyez un petit peu, c'est un peu plus grand d'ailleurs que les boîtes traditionnelles, que nos boîtes de jeux traditionnelles, beaucoup de contenu, et c'est une représentation en 3D de salles, surtout d'environnement. Ce qui m'a fait craquer en allant sur le site de Légion Distribution, c'est que cette boîte là, c'est The Tarn, la ville, c'est un système de poupées russes en fait, puisque chaque salle reste dans cette configuration-là, les murs sont tous montés, si j'ai bien compris, et en fait, vous allez pouvoir agencer les salles, les unes derrière les autres, avec un système très astucieux, on va le voir, de clips par le dessus pour les portes, et donc sur les 5 gammes, il y a la ville, le temple que je n'ai pas pris, les égouts que je n'ai pas pris, mais je me suis fait plaisir quand même, parce que, quitte à investir et à renouveler ce que j'ai en décor, j'ai pris Ciné Temporé Oblige actuellement. Alors, c'est Sintitus de Facility, je ne comprends absolument pas pourquoi, puisque c'est un environnement futuriste. On va le voir. Donc, The Facility, là, je ne vois pas. Et puis, celui que j'ai pris aussi, c'est The Castle, le château, parce que, lorsque l'on mixe un petit peu tout ça dans différents jeux, finalement, on n'est pas obligé de se cantonner uniquement à un univers médiéval fantastique. Quand je flash sur des décors ou des tapis de jeu, j'essaie toujours de me projeter sur les futurs jeux dans lesquels j'ai investi, que je vais recevoir. Je résonne aussi, bien sûr, avec les jeux actuels. Mais, bon, si vous me suivez un peu, vous savez que, quand même, les jeux médiévaux fantastiques sont au cœur de ma gamme de jeux, quand même, préférés. Donc, un château, c'est parfait. Et quand j'ai vu les visuels, je me suis dit que, dans les jeux à thème de Cthulhu, on peut utiliser aussi ce genre de choses pour des salles de cultistes, de démons, ou autres. Donc, c'est parfait. Je pense aussi, peut-être, 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 au jeu Vampire, là, Mascara Chapters, qui pourrait avoir des lieux un petit peu gothiques de chapelle. Donc, ça peut être parfait pour celui qui est futuriste. Bien évidemment, je vous l'ai dit, ciné-temporé actuellement, mais, pas que, je joue encore à Asso sur l'Empire, et il y aura d'autres jeux futuristes, donc, ça va être utilisé. Et puis, une chose qui me manquait, quand même, pas mal, c'était un environnement de maison. Et puis, surtout, aussi, pour essayer de remplacer, enfin, pas remplacer, de faire un produit complémentaire dans mes décors, avec mon bon vieux système de dalles qui se clip. Ça, c'est un produit qui vient de chez Whisky. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Ouais, c'est Whisky qui édite ça. Et c'est super, le système, comme ça, de mûr en dur, qui représente un donjon. Mais, au final, on a toujours la même chose sous les yeux. Et ce que j'aime bien, moi, quand même, c'est le renouveau, pour faire en sorte d'amener un petit peu de nouveauté. Donc, là, dans cette gamme-là, ça va être vraiment super. Enfin, j'espère. Bon, honnêtement, si j'ai craqué d'un seul coup d'un seul, c'est bien parce que je sens que the produit is good. Alors, sur l'arrière de boîte, quand même, que l'on voit... Bon, déjà, en la tournant, vous pouvez constater que ce que l'on voit là, c'est très astucieux, c'est très malin, parce que c'est le visuel de l'extérieur de bâtiment. Franchement, j'ai trouvé ça très, très malin. Au niveau place, ça n'en prendra pas plus que ce que l'on a là. Donc, c'est absorbable encore sur mes étagères. À l'intérieur, on va voir que nous avons des portes. Alors, oui, je sais, des portes. J'en ai, j'en ai, j'en ai, 4, 5 types différents. En plastique, en résine, en bois, en papier, en carton, tout ce que l'on veut. Mais, ben, je n'ai pas celle-ci. Donc, bienvenue les portes. Des escaliers. Je n'avais pas d'escalier. Des murs et fences. Ah, barrières. Il me semble que fences, ce sont des barrières. Alors, les murs, ça peut être sympa pour certains jeux où il n'y a pas besoin de grande longueur. Je vais voir quelle taille ça fait. Un assortiment de clips en plastique pour les coins, les renforts des boîtes. Et alors, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a dans chaque boîte, pour chaque environnement, en fait, 12 illustrations différentes de salles. Donc, il y a moyen de changer d'ambiance. Ah, ben, d'ailleurs, une grosse ambiance. Ce qui m'a vraiment percuté avec ces boîtes-là, c'est que ça m'aurait vraiment, vraiment convenu pour un gros jeu aussi qui était Gloomhaven. Enfin, qui était, il l'est toujours. Mais pendant ma campagne de Gloomhaven l'année dernière, c'est vrai qu'avoir ce style de décor, ça aurait rajouté quelque chose de fun. En tout cas, ça me projette sur Nova Aetas, par les créateurs Ludus Manus Studio, par les créateurs de ciné temporé, qui est médiéval, pour le coup. Donc, ça va être typiquement le type de jeu avec lequel ça va bien matcher. Allez, ben, on va commencer par la boîte que j'attends d'ouvrir depuis un petit moment, celle qui est la ville. Alors, si ça matche bien avec ces trois boîtes, j'espère, parce que c'est une cinquantaine d'euros par trois boîtes, si ça matche bien, ben, je pense à terme assez rapidement, j'investirai dans les deux autres. Donc, on a la protection. Alors, c'est un système comme ça de glissière. Bon, la protection en elle-même ne sert plus du tout. On met ça de côté. Ensuite, si on essaie de prendre un petit peu de recul, allez, le futuriste, le château-vire, ben, voilà, ça fait là une grande boîte. Alors, quand je dis une grande boîte, pour vous donner une idée, si on prend, par exemple, là, j'ai la grosse boîte des demeures de l'épouvante, ben, mine de rien, c'est plus long. Vous voyez, c'est un petit peu plus long. Et en hauteur, ben, c'est pareil. C'est vraiment à un demi-centimètre près, il y a quand même une grosse, grosse possibilité de faire du chouette décor. Alors ça, ça représente quoi, finalement ? C'est un toit, non ? Pour moi, c'est pas un toit. Ce serait un décor de rue, peut-être ? Pour faire un semblant de décor de rue ? Je ne sais pas. Oh, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Je vais mettre ça là. Donc, système de rangement à la poupée russe. Tiens, ben, ça, on va le virer tout de suite. Ce sont les fameux clips et les maintiens pour les portes et pour que les pièces, les unes aux autres, puissent tenir correctement. Voilà le type d'intérieur. Je pourrais peut-être déjà commencer par regarder l'intérieur de cette très grande salle. Voilà. Ah oui, quand même ! Ah ouais, c'est chouette ! C'est assez chouette. Et on a bien, ouais, si vous voyez bien là, on a cette projection, la cheminée, un bouclier, les fenêtres, des choses accrochées au mur. Et honnêtement, de temps en temps, ça change de ces fameux murs-là. Et ça n'empêche pas de faire éventuellement des mix. En plus, la hauteur est identique. Ah ben, ça, c'est une bonne surprise pour le coup. C'est identique. Donc, même si on met les dalles en dur à l'intérieur parce que le scénario s'y prête, la salle s'y prête, il y a moyen de faire des décors quand même personnalisés et vachement sympas. Et la salle est grande, hein. Donc, c'est un dallage classique. Si je prends, j'appelle à la barre, Gandalf, viens nous voir. Gandalf, il est à portée de bras quand je fais mes déballages, donc il revient souvent. Regardez, c'est en fait pile la bonne taille par rapport au socle, en 32 mm. Donc, c'est vraiment nickel. Et c'est super grand. C'est vraiment super grand. Extra. Ça y est, je suis emballé. Alors, de l'extérieur, par exemple, on voit la porte, les fenêtres, le lierre, la déco. Si on rajoute les modèles d'arbres ou autres, alors en taille, c'est à peu près ça. Admettons que Gandalf soit très grand, mais à la limite, l'échelle, peu importe. C'est avant tout le visuel là qui va compter. Et là, pour le coup, on l'a vraiment. Très très bien. Après, en petite salle, dans cette ville, ça c'est bizarre, parce que c'est vu de dessus, d'accord, mais ça représente plus un plancher. Ça ne fait pas un toit pour moi. Quand on met ça posé, ça ne représente pas de toit. Bon, il y aura certainement une astuce à faire. L'extérieur, c'est un bâtiment, mur, et l'intérieur, une nouvelle salle. Alors, pas de porte spécialement de dessinée, puisque les portes, on va le voir, on les rajoute après en fonction de ce que l'on veut. Une chose aussi, c'est que vous ne pouvez pas faire de modularité sur l'agencement de la salle. ce sera toujours cette salle-là. Là, pour moi, je vais les utiliser en agrément de jeu de plateau, mais c'est clair que pour du jeu de rôle, c'est excellent. Ça, c'est vraiment excellent. Après, on revient à celui-ci, grande salle, avec des environnements un petit peu différents à chaque fois. Non, c'est bien pensé. pour l'ambiance, honnêtement. Peut-être un petit peu sombre. Enfin, bon, on est dans du médiéval. C'est bien. Non, non, je ne vais pas chipoter là-dessus. Le petit sachet anti-humidity. On a la lumière qui traverse à travers la fenêtre. Donc, sur le sol, ça représente l'éclairage. C'est cool. Vous avez compris le principe. De la petite salle, de la moyenne salle, de la grande. Vous mettez ça, la queue, dans tous les sens. C'est vraiment vous qui allez concevoir ce qui vous plaît. une autre salle plutôt balèze. Ça a vite fait de prendre beaucoup de place sur la table. Donc là, on retrouve le principe de la cheminée que l'on a vue avec la toute première grande salle, en fait. Et n'empêche que la cheminée n'est pas tout à fait pareille. Ce sont deux dessins différents. Vous ne la voyez plus. Si, là, à peu près. Et là, on a un autre décor de cheminée. Donc, il y a de la diversité. Super. Et puis, ça continue comme ça. Une chouette salle encore grande. Ah ouais, vraiment poupée russe parce que celle-ci était dedans. Et crac. Allez, on ressort sans oublier de l'extérieur. Ouais, c'est quand même sympa, ça. Ah ouais, si, si, ça va le faire. Monsieur Gondal, s'il vous plaît. Si vous voulez bien vous mettre devant. Ouais. Trop bien. Trop, trop bien. Donc, encore un nouvel intérieur. Un grand chouette tapis, là. Qu'on va pouvoir dégueulasser avec nos godillots crottés en rentrant de mission. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être une chambre de noble, ça peut être une salle à manger, ça, vous le transformez en auberge. Combien d'auberges nos aventuriers ont-ils foulé ? C'est incalculable. Et là, on a encore dans des petites boîtes, non, dans des moyennes boîtes, des boîtes encore plus petites. Combien ça représente de pièces ? Ils l'ont mis sur l'arrière. Voyons voir. Neuf murs et barrières. Non, ça, ça doit être plutôt pour ce qu'il y a à dépuncher. Deux portes, je ne sais pas. 12 environnements, alors. Il y aurait 12 boîtes, quand même. Une sorte de chapelle. Ah ouais, OK, quand c'est vu de dessus, comme ça, ça représente le toit. Alors non, ils n'ont pas fait de choses en 3D, enfin en 3D, je veux dire, le toit pentu et pointu, mais quand même, c'est vachement chouette. Avec en plus cette particularité que vous pouvez très bien les mettre les uns sur les autres. Est-ce que je peux faire ça avec ça ? Ben oui, par exemple. Voilà, pour agrémenter, ça vous fait un étage. bon, là c'est moche, comme ça c'est moche, mais vous voyez un petit peu le principe. Notre imagination va être sollicitée. Ça, c'est quoi de l'extérieur ? C'est un corps de cheminée, c'est ça que l'on voit ici. Encore quelque chose de différent, une petite mesure, une baraque, en ville ou pas. Très chouette ça, cette porte. Et de la salle carré. même là, le toit est encore différent. Super bien dessiné. Le corps de cheminée aussi sur l'extérieur, des vitraux, la poêta, et à l'intérieur, craque. Le dallage, toujours la représentation de la lumière. ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8 bâtiments comme ça à mettre les uns à côté des autres. Oui, d'ailleurs, les uns à côté des autres, on a vite fait de se créer une ville, ou du moins un quartier de ville. Donc, c'est cool. Très, très bien. Et puis, celle-ci, on est encore sur quelque chose d'un petit peu moins cossu que les autres. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'argent chez le propriétaire. Ceux-ci, ce sont des stickers à coller sur les angles des plus grands formats, je crois, pour les renforcer. Est-ce que c'est inscrit en anglais, en français, quelque part, parce que l'anglais, on le voit. Spécialement pour les extérieurs, pour l'attention. C'est de la protection pour les coins. Bon. Pour faire gaffe aux produits. On ne va pas tout dégueulasser. Et puis, surtout, ça peut avoir un côté, un aspect peut-être un peu fragile. Ah ouais, carrément, il y a de la planche, il y a du dépunchage. C'est un vrai jeu. Ben oui, on a nos escaliers à plier, monter. Alors, les escaliers ont l'air assez grands quand même. parce que, monsieur à côté, ouais, si, là, on a une vraie échelle quand même. Les marches vont être un peu hautes par rapport à la taille de ces figurines. Mais peu importe, encore une fois, c'est vraiment le visuel qui compte. Différents types d'escaliers que l'on plie, que l'on monte. Bon, ça va être assez simple à faire, ça. Et puis, et oui, ils nous l'ont dit, les fameux murs. Eh ben, ça, c'est excellent. Parce que ça, sur des socles transparents, on le met comme on veut pour, ben oui, pour faire des pièces. Ben alors, si on veut louer, hein, on fait des petits studios. Nickel. Des murs, ça honnêtement, juste des murs comme ça, propres, ça me manquait. Et puis, ah ouais, grands murs bien larges, en fond de décor. Pendant que je filme, ça, c'est super. Ça, typiquement, vous voyez, là, je me reprojette dans Gloomhaven. Ça aurait été, ça aurait été classe. Parce que, j'en reviens à mon idée de changer un petit peu, utiliser ce support-là. Et ça, en fond, et ça, une autre gueule. Et pourtant, pourtant, que la montagne est belle et l'agencement aussi. Ah, j'y suis là. Bon, c'est une bonne pioche. Comme j'aime à le dire, des murs encore, avec des, beaucoup de fresques dessus. Un bas-relief en bois. Alors, il y en a combien ? Il y en avait 12, je crois, de ces choses-là. Ouais, ça, c'est pour des séparations. Excellent. Et puis, la dernière planche qu'il faudra dépuncher, ce sont les fameuses portes. je maintiens quand même que c'est un petit peu sombre. Ça va le faire. On a d'un côté la porte ouverte, différentes tailles. Ah, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas mégoté. Pas besoin de faire de photocopie sur papier cartonné. Et puis là, bien sûr, le côté fermé. Excellent. Très, très excellent. Et alors, notre dernière grande boîte salle qui va représenter quoi ? Ouh, c'est sombre, ça. Ça fait un petit peu, un petit peu cachot, grande, grande salle d'auberge. Encore une fois, on en fait ce qu'on veut. Mais, mais il y a quoi faire ? Et alors, si je dis que il y a différentes salles à l'intérieur, alors là, par contre, ouais, ça ne le fait pas. D'une part, parce qu'on voit l'extérieur en pierre, il faudrait peut-être éventuellement ça. Et puis, on peut mettre une porte ici. Alors, le principe des portes, tiens, puisque j'en parle, si on dit qu'il y a une porte ouverte, elle serait comme ça. Et elle va être maintenue par un système très simple. Attention les oreilles, nous avons ce genre de clip comme ça, par le dessus. J'ai dit une porte ouverte dans le bon sens, comme ceci. Porte ouverte et on vient clipper. Voilà. et là, entre les deux meurtrières de fenêtre, on a la porte. Je peux cacher cette porte-là qui était à l'envers et maintenant, j'ai vraiment une salle dans une... une petite salle dans une grande salle. Cool ! Avec toujours cet espace assez phénoménal pour bouger les figurines. Donc ça, les très grandes salles à utiliser dans certains scénarios, dans certains jeux qui se passent en intérieur, bien sûr, dans des caves sombres. Ça va être bien. Et puis, si on retourne... Ah oui, OK, ce que je prenais pour un dallage des pavés tout à l'heure, en fait, c'est le toit. C'est le même principe qu'avec les petites boîtes. À part qu'avec les petites boîtes, je me le représentais beaucoup mieux. Mais c'est aussi un toit vu de dessus. Pour le coup, c'est... On a de la hauteur avec les murs et on n'a pas cette hauteur sous plafond avec le toit plat. Je ne vais pas dire que ça me choque. Ça me... Il y a quelque chose qui me titille un peu. En poussant le délire un peu plus loin, si on fait peut-être la photocopie couleur de cette partie-là, qu'on la replie légèrement sur du papier cartonné, vous voyez ? Vous voyez le truc un peu ? À part que là, il n'y aura rien. Si je fais comme ça, comme ça, plouche. Après, il ne faut pas que ce soit spécialement haut. Bon, je n'en suis pas là. Là, je pars dans des choses qui ne s'appliqueront peut-être jamais. Ça, c'était donc notre ville pour représenter des portions de ville, de quartier. Avec certains tapis, ça va très, très bien se marier en plus. C'est cool. Vivement la célébration. On va jeter un oeil maintenant au... Comment tu t'appelles ? Au château. Voilà, la grosse boîte du château. Alors, vous l'avez compris, ce qui m'a séduit très, très vite, c'est le côté pas de montage, déjà. On a une solution tout en un. Et après, on fait ce qu'on veut. Pour le rangement, ça va, c'est assez simple. Ceci dit, ce genre de décor, moi, je les laisse plutôt sortis tout au long de l'année. Donc, niveau rangement, on s'en passera. Ah ouais, carrément quoi. En environnement intérieur, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de Vampire, la mascarade. Oui, on est dans... On sent presque la chapelle dans un Vampire, la mascarade. Le médiéval fantastique, pas de problème. Les demeures de l'épouvante pour des lieux de culte, aussi, aussi, aussi. Ah oui, alors, le fameux, là, ça ne fait pas du tout toit. Des murs en bruit. On a dit que nous étions dans un château, donc, des murs vraiment en bruit. mal entretenu, le château. Ah, d'accord, toute une série de couloirs. Ben oui, bien sûr, dans un château. Ah ben, super, ça. Couloirs avec les... les murs un petit peu distingués. Alors, cette fois-ci, par contre, les couloirs sont plus petits. Tiens, c'est bizarre, ça. Ah ouais, la hauteur des couloirs est plus petite que les... les murs... les murs classiques. Ben là, c'est flagrant, effectivement. Je n'ai pas fait gaffe avec la première boîte, la première boîte, mais peut-être. Bon, ben, on retrouve... on retrouve tout ce qu'il faut. Ah ouais, un grand tapis. Crac. Ils ont une intelligence de les faire de la même taille, donc on peut faire une succession de couloirs, des... comment... des couloirs qui tournent, qui vont, qui viennent. Et puis, nos clips, nos salles. Allez, celle-ci. Le dallage me plaît, je ne sais pas pourquoi. Mon oeil a été attiré par le dallage. Ça peut être quoi ? Il y a un semblant de banc. Une cuisine. C'est la cuisine du château. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une... Voilà. Il y a une batterie de casseroles accrochées au mur. Un grand foyer de cheminée. Et puis, un grand sac à provision. Gandalf, s'il vous plaît, un petit tour dans la kitchen. Gandalf is in the kitchen. La voilà, auprès du feu. Il va être bien pépère. Mais c'est top. C'est top. En dessous, nous avons... Nous avons un... un escalier. Non, c'est une arche. Tout simplement, une arche avec des torches qui éclairent, les murs qui mûrissent. Voilà. Une salle. On en fait quoi ? Ah, une salle de garde. Ah ben, pour le coup, c'est dommage d'avoir des... des représentations de personnes. Ça pourrait passer pour des statues. Presque. Ouais, il suffit de faire abstraction au fait que ce sont des humains. On voit bien qu'il y a le visage. Mais, si on dit que ce sont des statues, ce sont des statues. Notre cerveau l'acceptera. Là, c'est quoi ça ? Il y a de la toile d'araignée. Alors, on n'est pas dans un château très entretenu. Ah ben, c'est une salle de ce qu'on veut. De tout ce qu'on veut. Tête de serre, accrochée. Génial. Oui, je sais, je suis très bon public, mais j'ai envie de l'arpenter, là, maintenant, ce château. Une salle d'entraînement. Alors, les gars, je veux bien, vous n'avez peut-être pas une grande expérience du tir à l'arc, mais si vous tirez à 3-4 mètres sur une cible, forcément, vous allez être doué. Vous allez toucher très souvent. Ben oui, on le voit, il y a une flèche plantée en plein milieu. Non, il aurait fallu une salle de tir, mais avec un recul, un recul cohérent dans une très grande salle. Bon, c'est pas bien grave. C'est un détail. Ça reste une salle d'armes quand même. Encore ! Il y a encore un gus, là, qui est en train de rien faire. Tiens, on fait voir l'échelle. Ouais, c'est pas du tout ça. En fait, lui, il serait beaucoup trop grand par rapport à la pièce, quasiment. Bon, 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 c'est pas grave. Il fait son job de garde. De toute façon, rien n'empêche de mettre du décor aussi, des râteliers. On en a des tonneaux, des trucs et des machins pour agrémenter encore plus. Pourquoi je n'arrive pas à te sortir, toi ? Ben voilà. Il faut demander gentiment. Oh, je peux être celle-ci. Chapelle. Fermez la porte. Chapelle de ce temps-là. Ouais, ouais, si c'est bien. Très, très bien. Et ben, alors, en plus, carton, très dur. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait risque que ça gondole. Un tableau, un miroir. Ah ! Un tableau avec une représentation de tête de squelette. La salle. Les fameux stickers de renfort. Et puis, des portes dans le thème du château. Un côté ouvert, un côté fermé. on aura compris le principe un petit peu trop violet. Alors, un coup, je le trouve trop sombre, un coup, je le trouve un petit peu trop violet. Il faut savoir. Ah, encore du mur. Ben, c'est bien parce que ça va multiplier les agencements et les façons de faire. Tu es chouette comme tout, toi, dis donc. Ça, si ce n'est pas la dernière porte du dernier niveau pour affronter le dernier boss, je ne m'y connais pas en donjon et en château. Ouais, ben, dis donc, super, ça, un élément de décor comme ça d'une trappe. Ah ! Sympa. De l'autre côté, l'échelle qui descend. Cool. Cool, cool, cool. Et puis, en dernier, toujours une planche avec des escaliers qui sont présents. Vraiment, c'est... La gamme suit totalement le même principe. Et enfin, la dernière salle, elle est assez magnifique. Une grande rosace au milieu. Ah ouais ! Les murs représentent quoi ? Là, on n'a rien. Là, ben, ça va, c'est notre. Enfin, c'est notre. On a les torches. On a une paire d'yeux, là, qui... Des paire d'yeux qui nous yutent. C'est... Et puis, un portrait. Alors, on est dans le maléfique, quand même. Il a une sale tête, le monsieur, là-bas, qui nous regarde. Donc, on est quand même sur un aspect plutôt château abandonné. Médiéval, oui, mais plutôt hanté. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Bon, ben, ça, c'est pour la boîte The Castle. Et alors, ce qui m'intéresse dans le média, la dernière boîte consacrée au thème futuriste. On regarde ça. Voici la boîte. Alors, très classique sur les jeux futuristes. Ce sont les bandes, les liserées oranges pour représenter des zones de je sais pas quoi, d'atterrissage, d'amarrage, de là, les bords, les murs sont effectivement très futuristes. Ça représente rien. Si, des tuyaux, des tuyaux et des grilles. Alors, ce qui est bien, c'est que ça peut être un intérieur de vaisseau. Ça peut être dans Blackstone Fortress, mais ça aurait été génial, ça. Vraiment génial, une baie de quelque chose. Baie d'amarrage, là, on est où ? Je sais pas où on est. Il y a de la grille. On a envie de soulever les grilles et puis de s'échapper ou de s'infiltrer dans cette pièce par ces grilles, justement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Mais qu'est-ce qu'ils comptabilisent ici ? C'est fou. Des caissons. Ah tiens ! Des caissons. Parmi mes derniers investissements, en parlant de caissons, voilà. Le caisson numéro neuf. Admettons qu'il soit là. Ah ouais, si, ça va être chouette, ça. C'est la classe. Tiens, qu'est-ce qu'on met d'autre de futuriste ? Un ventilateur, je sais pas quoi. Pam ! Allez ! Bien ! Ah ouais, 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 super ! En agrémentant, alors, même principe avec les maisons ou le château, j'ai des tables, des tonneaux, des râteliers d'armes, comme je disais, ça va être pile-poil. Ça, c'est quoi ? C'est toujours la planche où on va retrouver les escaliers. Alors, les escaliers, oui, oui, si, c'est ça. Là, on a quoi ? Des petites portes, toutes petites portes. Ça, c'est pour faire des sections, des séparations. Génial ! Oh là là ! Mais j'adore ! Dark, j'adore ! Ça, c'est cool ! Ça change de tout ce que j'ai. Pouch ! Classe ! Ah ouais ! Ouais, ouais, vraiment ! Alors, aussi bien pour représenter notre camp ou le camp de race ennemie. On le met dans le sens qu'on veut. Boudiou ! Ah, dis donc ! Alors, on a de la turbine, on a du graffiti. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça représente, ça ? Je ne sais pas. Mais c'est bien, bien chouette. Ça peut être mis au sol aussi, pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Ça peut servir de décor au sol, alimenté par le grand câble, là. Et puis, allons détruire ces cellules énergétiques verdâtres. Youpi ! Tac, tac, la fameuse planche de nos portes futuristes. Hum, ouais, si, elles se rejoignent. Si, si, c'est pas mal. Ah oui, alors ça se dépunche très vite. Si, c'est bien. en plus, elles ne sont pas complètement carrées, coins arrondis, porte fermée, porte, porte ouverte. Et alors, maintenant, je veux voir l'intérieur des autres. Ah ouais, grand, très très grand. Allez, ils ont bien prévu pile poil, hein. Bon, toujours les mêmes types de murs, très neutres, finalement. Ah ouais, ok, une salle, ça peut être quoi ça ? Un laboratoire, ça peut être un... Comment ça s'appelle ? Où on est guéri ? L'infirmerie, merci. Ah bah, en plus, dans... dans Ciné Temporé sur le vaisseau Genesis, on a ce type de salle. Bon là, ça va faire un petit peu trop grand. Mais, voilà, ma projection rejoint, comme je le disais, Ciné Temporé. actuellement, autre salle, autre délire. Je ne sais pas où on est là-dedans. Mais en fait, c'est chaque scénario, des jeux qui nous disent où est-ce qu'on se trouve. Après, il y a juste à suivre le mouvement. Oh, les petites salles me plaisent bien, là. Les formats changent d'une boîte à l'autre. C'est super bien pensé. Ça, il y a moyen d'en faire quelque chose de dessus, comme ça. Ça viendra. Bon, autre salle, pour le coup, relativement neutre. Une salle de machine, une salle de ce que vous voulez, avec encore un gros ventilo, là. Je n'ai pas de salle de commandement pour l'instant. Ça, par exemple, ça pourrait faire office de salle de commandement. Voilà. Ouais, 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 ouais. je parlais de Star Wars tout à l'heure, assaut sur l'Empire. Si monsieur Biv, Biv se pointe, là, c'est quand même pile poil. C'est génial. À l'assaut d'un vaisseau, ou alors en pleine mission sur une sur une planète à haute technologie. Ah, et alors, en poussant le délire un peu plus loin, peut-être que dans Makina Arkana, c'est du steampunk, certains décors comme ça pourraient le faire. Il faudra voir. Ah oui, alors ça, j'ai dit que ça m'avait interpellé. Des toutes petites salles, ça peut être des cellules, ça peut être des quartiers, des chambres, pop 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 pop. En rajoutant, comme je vous le disais, deux, trois bricoles de 3D à l'intérieur. Clac. Clac. OK. Donc les trois, je suppose, j'allais dire, sont identiques. Non. Non, 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 non. Là, une salle, ce sont des quoi, des écrans, des ordinateurs. Ah, c'est classe. Et après, des couloirs. Des couloirs à traverser. relativement long. Alors, même principe, les bords sont beaucoup moins hauts, mais ça le fait. Des transitions, après, on met ça vraiment dans le sens que l'on veut. Bim, blim. Voilà, c'est chouette. encore un couloir et la dernière grande salle, ça, ça peut faire office d'un poste de contrôle. Eh oui. Ou d'une baie, ou de je ne sais pas quoi, la salle des turbines à réactivité bipolaire. bien sûr que c'est ça. Avec, n'oublions pas toujours, ce principe de pouvoir coller pour faire des séparations les fameux murs intermédiaires. Donc, d'une grande salle, là-dedans, moi, je vous fais 8 studios, il n'y a pas de problème. Ça va le faire. Eh bien, écoutez, moi, je dis que, puisque Noël approche, j'ai eu raison d'investir là-dedans. J'en viens presque à regretter de ne pas avoir pris le temple. Les égouts, un peu moins, parce que franchement, des jeux dans lesquels on crapaille dans des égouts, c'est assez rare. Assez rare quand même. Mais, pour en revenir à Gloomhaven, mine de rien, il y avait pas mal de fois ce genre d'environnement. Ça me donne presque envie de ressortir Gloomhaven. Non ! Je ne vais pas faire ça. Je reste sur Siné Temporé. Mais je peux vous dire que sur les futurs jeux qui vont arriver dans les 3 à 6 mois, là, il devrait pouvoir y avoir de l'utilisation à outrance. C'est parfait. Donc, ben voilà, ainsi se termine cette présentation de la gamme Tenfold de Dungeon distribuée, je l'ai dit, par Légion Distribution. Et, pour une, oui, c'est ça, une cinquantaine d'euros. Je dis, je dis ouais. Ouais, ouais, vas-y. Amen, amen. Les amis, j'espère que ça vous aura fait une belle découverte, que je vous aurai partagé mon enthousiasme pour ces produits. Donc, on va se dire à très vite pour d'autres choses. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501